Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons encore parler du F-35, le F-35A, Lighting II, vers une alliance tri-nationale autour de cet avion. On les appelle les 89e Squadrons, ils appartiennent à la Royal Air Force et à la Royal Australian Air Force et à la mi-avril, ils ont choisi le Anglin AFB en Floride pour accueillir leur structure commune de partage de données autour du chasseur flirtif Lockheed Martin F-35A Lighting II. Actuellement binationale, ce partenariat est appelé à devenir tri-national à l'été prochain avec l'arrivée de l'aviation royale canadienne. C'est en effet en 2026 que celle-ci doit recevoir ses premiers CF-35. Cette mi-avril 2024 a donc vu la réactivation du 80e Squadron de la RAF et du 80e Squadron de la RAAF. Ils étaient jusque-là en sommeil depuis respectivement septembre 1969 et juillet 1946. Dans les deux cas, ça faisait pas mal d'années, donc leur rôle premier est d'assurer la gestion du centre de données de mission F-35. Cette mutualisation des informations entre aviation australienne et britannique permettra d'accroître la détection, l'identification et la localisation des menaces à l'encontre des avions de combat de cinquième génération. La prochaine étape doit avoir lieu à l'été 2024. L'aviation royale canadienne va intégrer ce programme afin de le transformer en ce qu'on appelle déjà l'Australia, c'est-à-dire Canada and United Kingdom Reprogramming Laboratory. Les trois pays vont donc s'unir afin de garantir une meilleure sécurité pour leurs avions et bien évidemment leurs pilotes. Australiens et Canadiens ont cela de commun, d'habiter des territoires toujours attachés de manière assez symbolique à la couronne d'Angleterre. La preuve, Charles III est toujours leur monarque. Ils ont aussi une langue commune, l'anglais et une culture commune également avec le Royaume-Uni. On pourrait donc penser que c'est du gagnant-gagnant pour les trois parties, sauf qu'ils ne sont pas les seuls dans l'affaire. En effet, l'Australie, le Canada et United Kingdom Reprogramming Laboratory et six en Floride, ce qui implique que les États-Unis auront aussi accès aux informations recueillies par des avions des trois pays, l'Amérique, par l'US Air Force. Et celle-ci pourra donc consulter ces données sans avoir la moindre obligation de communiquer les siennes. Et oui, ce que le général de Gaulle avait indiqué en 1961 arrive désormais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.